Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo annexe sur le magnifique Shadow Hearts. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez spéciale avant d'attaquer quasiment la dernière quête annexe du jeu ainsi que le donjon final. Donc là c'est la dernière ligne droite mesdames et messieurs. Et laissez-moi vous présenter une technique que vous pouvez réaliser à tout moment du jeu mais qui sera vraiment très intéressante lorsque vous aurez les 5 cartes de guilde. J'ai fait des vidéos d'objets pour vous présenter chacune d'entre elles, donc normalement vous les avez. Donc ces 5 cartes vont vous permettre tout simplement de devenir riche et abusé sur Shadow Hearts. Mais ça, ce sera disponible qu'à la toute fin du jeu. Lorsque le donjon final va se déverrouiller, vous allez voir qu'à Prague vous aurez ce qu'on appelle le secret de shop, le magasin secret. Ce magasin secret vous pourrez acheter des objets de guérison ultime et surtout vous pourrez acheter des 3ème clés. C'est le seul magasin du jeu où vous pouvez acheter des 3ème clés. Je rappelle que les 3ème clés est un objet que vous pouvez trouver ici. Qui est un objet en fait qui va vous permettre de lancer 3 fois 3 attaques en un seul tour. Donc en gros 9 attaques d'affilé. Et vous voyez qu'il y a aussi des 5ème clés mais celles-ci sont beaucoup plus rares qui permettent de lancer 15 attaques. Vous l'utilisez une fois l'objet, ça vous fait 5 fois le tour de l'anneau et c'est genre ultra abusé. Il y a même des 7ème clés mais ça c'est encore plus rare. Mais bref, ici nous ce qu'on va s'intéresser c'est comment obtenir énormément d'argent. Vous voyez que je suis presque à 3 millions. Donc ça va vous permettre de faire plusieurs choses cet argent. Non seulement ça va vous permettre d'améliorer, de faire de l'acupuncture sur toutes vos armes. Et Dieu seul sait que c'est très 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 cher pour les armes ultimes. C'est quasiment 250 000 par arme. Sachant qu'il y en a 6, c'est assez énorme. Ça va très très vite. D'accord ? Donc si vous voulez vous booster, il va vous falloir beaucoup d'argent. Et farmer 5000 par 5000, ça va être très très long. Donc laissez-moi vous montrer une technique qui va vous permettre d'obtenir beaucoup d'argent. Et surtout d'acheter des 3ème clés. Et également tous les extraits. Des extraits de Terra pour récupérer tous vos PM en un seul tour. Pour un de vos personnages. Des extraits de Mana pour récupérer tous vos PM en un seul tour. Et vous pourrez même acheter des extraits de Pur pour avoir tous vos EM maximum en un seul tour. Avec ça, plus 99 3ème clé, vous êtes prêt pour le donjon final à l'aise. Le boss final à l'aise. Même si vous n'avez pas un niveau de ouf, ça va totalement contrebalancer le combat. Donc c'est ultra intéressant comme technique. Donc sachez que la technique pour gagner beaucoup d'argent, vous pouvez la faire dans d'autres magasins que celui de Prague. Celui de Prague, c'est le plus intéressant. Puisque en fait, c'est là-bas que vous trouverez les objets les plus chers. Donc là-bas où vous allez avoir la remise la plus grande et également la puissance de revente la plus grande. Vu que vous allez revendre ces objets qui ont une très très grande valeur à 25% au-dessus de leur prix de revente initial. Donc c'est extrêmement intéressant. On va se diriger donc à Prague dès maintenant. Et le magasin secret sera disponible uniquement une fois que le donjon final sera terminé. Une fois que vous aurez parlé à Koudelka après avoir fait le donjon dans les sous-sols du monastère Nemeton. Donc voilà. Donc là, vous allez avoir Meiyuan. Ce qui est bien, c'est qu'il est juste à côté du marchand. Donc qui a justement le magasin secret. Donc vous pouvez totalement changer d'équipe, faire votre acupuncture juste à côté. L'objectif aussi pour cette technique, ça va être d'avoir un point de sauvegarde le plus proche possible. Donc là, il est un petit peu loin. Mais étant donné le profit que vous pouvez faire à chaque transaction, c'est intéressant d'avoir un point de sauvegarde le plus proche possible. Là, étant donné qu'on a un gros gros bénéfice à chaque coup, ça vaut le coup de recharger sa partie et de faire un petit trajet. Il y a des points de sauvegarde encore plus proches. Par exemple, à Rouen, vous avez le colporteur silencieux et juste à côté le point de save. C'est encore mieux. Parce que si vous êtes sur console, si vous êtes sur émulateur, vous pouvez utiliser QuickSave, comme je vais vous montrer ici. Mais si vous êtes sur console, vous allez devoir recharger votre partie un très très grand nombre de fois. Et à chaque transaction, donc d'achat ou de revente réussie, à 50 ou à 25%, il faudra sauvegarder. Sauvegarder tout le temps, recharger dès que vous vous foirez. Si vous ratez une seule de vos remises, vos 5 cartes partent à la poubelle. D'accord ? Donc là, faites extrêmement attention à ça. Donc vous allez parler. Il vous faudra une certaine somme de départ. Plus la somme de départ sera élevée, plus ça va monter vite. Parce que l'objectif, c'est d'avoir suffisamment d'argent pour en acheter 99 exemplaires de l'objet qui a la plus grande valeur. D'accord ? Pour ensuite les revendre. Enfin voilà, si vous en achetez 70, vous n'allez pas avoir un aussi gros profit que si vous en achetez 99. Donc l'objectif, c'est d'avoir une certaine somme de départ, comme ce que je vous ai conseillé dans ma vidéo précédente. Moi, je suis parti avec 800 000. Sachez qu'ici, on va aller dans Shopping. Vous voyez, marchand pas bavard. Et là, vous avez 5 objets en vente. 1 à 18 000, 1 à 5 000, 10 000, 20 000, 30 000. D'accord ? L'objectif, ça va être d'acheter un maximum de troisième clé. Vu que c'est l'objet le plus cher. Donc vous allez directement aller le plus haut possible. Sachez que même si vous n'avez pas l'argent pour en acheter 99, par exemple j'ai 800 000. Et bien, je pourrais quand même aller jusqu'à 1 million 800 000. Donc soit en acheter à peu près une cinquantaine. Tout simplement parce que je peux avoir une remise à 50%. Donc diviser le prix par deux et quand même les acheter. D'accord ? Donc au fur et à mesure, ça va permettre de monter. Donc voilà, j'arrive à 99. Vous voyez que là, je n'ai même pas assez pour tous les acheter. Mais je ne peux pas mettre oui. Je peux mettre remise. Donc là, vous allez faire une sauvegarde avant de tenter cette remise. Et il va falloir réussir 5 cercles d'affilée. L'objectif, c'est toujours d'avoir ces 5 cercles réussis. Ça va vous prendre énormément d'essais. C'est très très long, très difficile. Mais si vous y arrivez et que vous réussissez une transaction parfaite, vous gagnez 200 000. Donc avec, en tout cas avec 99 exemplaires de troisième clé, vous allez gagner plus de 200 000 de cash en une seule transaction. D'accord ? Il faut juste réussir ces 10 cercles. Les 5 à l'achat, les 5 à la revente. Donc c'est parti. Moi, je vais vous montrer ce que ça donne avec les quicksaves. Mais pour que ce soit plus confortable en vidéo. Mais si vous êtes sur console, il faudra recharger de très nombreuses fois. C'est très long, très chiant. Mais ça va beaucoup plus vite que faire du 5 000 par 5 000 en allant farmer sur les monstres. Donc du coup, vous allez tout simplement faire ce premier anneau de remise. Vous voyez que pour l'instant, c'est plutôt facile. Donc ensuite, on va tenter le 20%. Là, ça reste abordable. 30%, ça commence à avoir un niveau de difficulté potable. Sachez qu'il y a aussi un facteur aléatoire. Vous allez retrouver toujours les mêmes cercles sensiblement. Vous allez voir, à la force de faire de la revente et de l'achat, vous allez retrouver les mêmes cercles. Mais il reste très difficile. Vous allez voir que la vitesse va très rapidement augmenter. Donc ça va rester très difficile. Donc là, 30%, comme vous pouvez le voir. Là, maintenant, on va partir sur du 40%. Tac. Donc là, vous voyez, déjà, ça devient méchamment costaud. Et 50%, c'est vraiment le pire. Donc là, voilà. Enfin, j'ai réussi. Ça m'a pris beaucoup d'essais, moi aussi. Donc même avec des quicksays, ça reste assez difficile à faire. Donc sur console, j'ai jamais testé cette technique sur console. Mais j'imagine même pas le temps que ça prend. Donc si vous jouez sur console, courage et bravo si vous y arrivez. Donc dès que vous avez réussi à acheter vos 99 ou 50 ou 70 troisième clés, vous allez tout simplement aller sauvegarder. Donc vous revenez en arrière et vous allez sauvegarder. Parce que là, si vous tentez votre revente à 25% au-dessus et que vous la ratez, vous êtes obligé de vous retaper l'achat avec 50% de remise. Donc allez taper une save. Vous revenez ici. Vous parlez à notre cher colporteur silencieux. Vous faites shopping. Vente. Donc là, pour vous donner une astuce, vous allez faire R1. Vous allez rester appuyé sur R1. Ça va vous faire descendre tout en bas de votre inventaire. Et là, vous faites deux fois L1. Normalement, vous devriez être sensiblement sur les troisièmes clés. Ou alors, vous l'avez directement sur votre dernière page. Automatiquement, vous voyez qu'on est à 99 en revente. Alors sachez qu'à l'achat, les troisièmes clés, si vous faites une remise à 50%, là, vous voyez qu'ici, on est à 1 856 250 en revente. D'accord ? Donc on va tenter justement une hausse du prix pour que la revente soit à ce prix-là. Donc là, le premier cercle, vous voyez, ça va. Ensuite, le deuxième. Donc là, nickel. Moi, c'est souvent arrivé au troisième, quatrième. J'y arrive plus. Nickel. Donc là, le troisième, ça passe. Le quatrième, ensuite. Presque le même. Donc là, tant mieux. Et enfin, le dernier. Donc là, vous voyez, très difficile. Il y en avait deux collés. Un plus loin avec une aiguille qui va très, très vite. Et là, du coup, on vend les troisièmes clés. Donc toutes les troisièmes clés à 25% au-dessus du prix. Soit 1 856 250. Donc là, vous voyez qu'on est monté à 3 307 000. Alors que juste avant, j'étais à 2 970 000. Donc on a gagné 400 000. À peu près 400 000. Donc c'est ultra intéressant. Donc là, vous voyez, si je remonte à 99. Donc vous voyez, avec 50% ferme. Fermé. Donc là, en haut à droite, vous voyez, on est à 1 485 000. Donc on fait à peu près 400 000 de profit. À chaque transaction. Donc vous allez faire ça à répétition, à répétition, à répétition. Jusqu'à atteindre à peu près les 4 millions. Je vous conseille d'essayer d'atteindre les 4 millions. Si vous avez la patience pour le faire. Et ensuite, vous allez commencer par faire toute l'acupuncture de toutes vos armes. Ça va vous permettre d'avoir déjà tout votre équipement optimisé au maximum. Ensuite, ce qui va vraiment être utile pour la fin. Ça va être d'avoir des extraits de Terra. Ça va vous permettre, si par exemple Alice meurt, Alice n'a plus de PM. Vous n'avez pas Alice dans votre équipe. Ou vous n'avez pas un personnage pour soigner. Ou même quand vous allez faire justement les combats de fausses. Qu'on va attaquer dans les prochaines parties annexes. Et bien tout simplement, votre personnage sera tout seul. Si le personnage n'a pas de capacité pour se soigner. Comme Yuri par exemple. Il utilise, bam, une extrait de Terra. Et hop, toute la vie remonte. Pareil pour Alice. Elle n'aura pas toujours sa magie Arc pour la soigner. Si jamais elle n'a plus de PM ou si vous voulez économiser vos PM. Bam, on utilise un objet et c'est fini. Donc ça, ça va être ultra utile. L'extrait de Mana, pareil. Plutôt qu'utiliser plein de tours. Utiliser des graines, etc. Pour remonter les 999 PM d'Alice par exemple. Vous en utilisez une, c'est torché. Vous avez tous vos PM. Donc voilà, ça, ces deux objets là, c'est les plus importants. L'extrait de Pure, c'est loin d'être obligatoire honnêtement. Je les ai vraiment acheté par accessoire. C'est assez cher. Mais les deux là sont relativement abordables. Donc n'hésitez pas à en profiter. Les deux là, il faut absolument les acheter. Le flacon bizarre, c'est vraiment après l'évanouissement. Vous voyez, ça triple votre attaque avec une capacité d'attaque x2. Donc ça, c'est assez intéressant. Toutefois, moi, je ne me suis pas permis d'acheter ça. Et enfin, vous avez les 3ème clés. Et ça, c'est vraiment quand vous aurez farmé suffisamment. Quand vous aurez au moins ces deux là à 99. N'hésitez pas à aller chercher 99 3ème clés. Avec ça, vous serez abusé. D'accord ? Vous voyez qu'en acheter 99, ça vous prend quand même 2 970 000 de cash. Mais normalement, après ça, vous n'aurez plus réellement besoin d'argent. Sauf pour optimiser les petites dernières armes que vous pourriez choper dans le donjon final du jeu. Donc voilà globalement pour ma vidéo comment être riche et abusé dans le magnifique Shadow Hearts. N'hésitez pas du coup à les acheter avec remise. C'est pareil, là, on va le refaire une dernière fois. Ça va vous permettre tout simplement de faire des économies. Et de finir quand même cette grosse séance de farming d'argent avec un beau paquet d'argent restant. Donc en l'occurrence, moi, il va me rester 1 million et quelques. Donc là, voilà. Le 3ème cercle. Le 4ème. Oh là là. Il est super dur celui-là. Je l'ai réussi du premier coup. J'ai eu de la chance. Et enfin, le dernier. Nickel. Donc là, du coup, regardez. J'ai mes 99 3ème clés. Il me reste 1 822 000. Je n'ai plus qu'à aller farmer maintenant, etc. Et dans le dernier donjon, on va sûrement rechoper des armes. Si vous voulez avoir l'acupuncture au maximum, vous pouvez totalement ressortir du donjon pour les optimiser au maximum. Mais donc, voilà, globalement, ça va extrêmement vous servir. Parce que là, quand on va faire le combat de fausse, il suffit que vous tombiez contre un ennemi difficile. Ou vous n'y arrivez pas parce que vous n'avez pas le niveau suffisant ou pas les armes. Ces objets-là, ça va grandement vous aider. Vous arrivez au boss final. Vous mettez des 3ème clés à tous les tours. Et bam, vous enchaînez des 3 attaques, des 9 attaques d'affilée. Ça va être monstrueux avec un personnage comme Yuri. Si vous mettez la radiance séraphique ou ce genre de choses. Enfin bref, voilà. Il y a de multiples combinaisons qui existent. Donc là, pour les prochaines vidéos, on va se diriger à Londres. Et notamment, justement, au combat de fausse. Donc si vous avez des questions ou autres, vous n'hésitez pas à m'en faire part. J'y répondrai avec grand plaisir. Bon courage à toutes les personnes qui vont tenter ça. Que vous soyez sur émulateur ou console. Surtout ceux qui jouent sur console. Félicitations si vous arrivez déjà juste à faire une transaction. À la remise ou à l'achat. Enfin, à l'achat ou la revente. Franchement, ça prend quand même relativement pas mal de temps. Et ça nécessite beaucoup de pratique. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Et elle vous aura plu. Et sur ce, je vous dis à tout de suite. Pour une nouvelle vidéo sur Shadow Hearts. Allez, salut.